Bonjour, c'est la rentrée, il fait tout gris ! Ah ! Oh là là, il n'y a rien à faire à la rentrée des classes, c'est déprimant, même quand tu rentres pas en classe. Hein, minette ? J'étais en vacances là pendant une semaine avec 30 potes. Tous les ans, depuis 12 ans maintenant, je pars avec 30 potes. La dernière semaine d'août dans une maison qu'on loue en France. C'est une sacrée organisation, mais ça fait 12 ans qu'on fait ça, donc ça se passe très très bien, c'est trop trop cool. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de couper les réseaux sociaux et de couper la caméra. Ça m'a fait trop du bien. Je sais pas du tout comment me caler. Bon, voilà. J'ai fait un truc improbable aujourd'hui, j'ai acheté un poulet rôti. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont grandi un peu dans cette culture du poulet du dimanche, mais là, j'ai eu besoin de ce truc réconfortant, puisque la rentrée, encore une fois, c'est horrible et déprimant. Et franchement, petit poulet du dimanche... Je voulais vous dire merci beaucoup pour l'accueil de cette nouvelle chaîne perso sur YouTube. C'était trop cool pour moi de faire des vlogs cet été, j'ai trop kiffé cet exercice. Ça fait vraiment longtemps que je consomme ce genre de contenu sur YouTube. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'intérêt des vlogs. J'ai reçu évidemment quelques commentaires qui me disaient « Ça sert à rien, les vlogs, c'est nul, pourquoi tu racontes ta vie ? » etc. Donc des gens qui ne sont toujours pas très au fait de YouTube, c'est le principe. C'est d'ouvrir une chaîne et de raconter sa vie et de raconter ce qu'on a envie de raconter. Je comprends que ça échappe à certaines personnes, mais voilà, moi je trouve ça trop cool. J'adore suivre la vie de gens, voilà. J'adore les gens en fait. Je trouve ça trop inspirant, les gens. J'ai travaillé pendant 10 ans dans la restauration. Aujourd'hui, je gagne ma vie principalement sur Internet. Et c'est trop cool en fait, j'en suis très contente. Et s'il y en a qui ne s'appelaient pas, je le comprends très bien. Mais passez votre chemin. Moi, il y a plein de choses qui ne me plaisent pas et je ne m'arrête pas pour le dire à chaque fois, tu vois. Je ne m'arrête pas dans la rue pour dire à quelqu'un « Les bermudas, ce n'est pas possible ». Pourtant, je n'en pense pas moins, tu vois, les bermudas, je n'aime pas. Que chacun s'occupe de son fiac, finalement. N'hésitez pas à me dire dans les coms ce que... Lâche tes coms ! Skyblog.com, j'avais un skyblog quand j'étais jeune, il s'appelait LadyJujuD94.skyblog.com Et j'avais un autre skyblog qui s'appelait BêteDeColo.skyblog.com C'était une colo que j'avais fait avec mes potes et il avait été skyblog de la semaine. Et ça, ça a été mon premier harcèlement en ligne. J'avais 14 ans, j'avais ce blog avec des potes. Comme il était blog de la semaine, il y avait toute la France qui l'avait vue et qui commentait les photos en mode « Ah, elle est trop moche celle-là ! Ah, elle a des gros sourcils ! Ah, la vie... » J'avais pris trop cher. Et mon père n'avait pas du tout supporté que je me fasse harceler comme ça si jeune sur les réseaux sociaux. Du coup, il avait appelé Skyrock en mode « Vous supprimez ce skyblog et vous modérez les commentaires ». Qu'est-ce qui m'a amenée à ça déjà ? Ah oui, là, j'étais comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de quoi vous aimeriez que je parle dans cette chaîne ou qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse, sachant que j'avais déjà un peu évoqué dans la première vidéo ce que je voulais faire, c'est-à-dire plein de choses. Je vais aller manger mon poulet du dimanche avec de la mayo et des tomates. Il y a des tomates qu'on poussait sur mon balcon pendant que je n'étais pas là ! Trop bien ! Ah ouais, tu m'étonnes que tu as senti le poulet, là. Je vais t'en donner un petit poulet. Tu attends. Voilà. Et c'est un repas réconfortant du dimanche de la rentrée. Trop fière de manger ce que j'ai planté. Je ne mange jamais de viande chez moi. Je n'en mange que soit au resto, soit quand mes parents ils en cuisinent ou un truc comme ça. Mais là, je ne sais pas comment vous expliquer, le blues de la rentrée, il m'a trop donné envie de poulet. Je mange zéro viande rouge, mais le poulet, j'aime quand même bien. Là, j'ai l'impression d'être chez mes parents le dimanche, en fait. Et c'est super réconfortant ! Il y a des gens sur Instagram qui m'ont demandé de faire une vidéo sur mes plantes. Je ne suis vraiment pas experte, mais je pourrais vous présenter mes plantes. Elles sont trop belles. Oh, il y a du soleil ! Ouais, mais il fait tellement beau que je me suis mise en maillot, regardez ! Non, je rigole, c'est la marque de bronzage. Je voudrais faire un gros big up à toutes les personnes myopes qui me regardent et vous dire que je suis avec vous et que la vie, c'est vraiment de la merde quand on ne voit rien. Un jour, j'ai dormi chez un mec et je n'avais pas mon petit étui à lentilles pour ranger mes lentilles le soir et je n'avais évidemment pas mes lunettes de vue avec moi. Donc j'ai fait une technique que je vous conseille de ne pas reproduire qui est d'utiliser de la salive pour faire tenir ses lentilles toute la nuit à la place du sérum Phi. Je l'ai fait régulièrement, maintenant j'évite. Surtout que j'ai une copine qui a fait ce truc de mettre sa salive et elle ne s'est pas lavé les dents et elle avait bu de l'alcool et le lendemain, elle a eu une infection de ouf à l'oeil, elle aurait pu perdre son oeil. Bref, donc ne faites pas ça. Donc j'ai dormi chez ce mec et j'ai mis de la salive et en plus, ça n'a pas marché puisque le lendemain, mes lentilles se sont rétractées de ouf, donc je ne pouvais pas les remettre. Et il s'avère qu'on habitait à une heure l'un de chez l'autre et c'était absolument impossible que je prenne le métro puisque je ne vois pas à un mètre devant moi. En fait, si vous voulez, moi, quand je n'ai pas mes lentilles dans la douche, je ne vois pas mes pieds. Ils sont flous. Et donc, j'ai commandé un VTC que j'ai payé une fortune. Et je l'ai attendu en bas, très longtemps. Il était juste en face de moi. Et je ne l'ai pas vu. Donc il est reparti. J'ai dû recommander et ainsi de suite. Ce n'est pas fou comme anecdote, mais quand même, le chauffeur était juste devant moi. Moi, j'étais comme ça. Et oui, quand tu es myope, tu regardes mal les gens. Il y a tellement de fois dans mon adolescence, on m'a dit pourquoi tu regardes mal ? Mais je ne te regarde pas, je ne te vois même pas. « Tu es ma cheque, tu ne parles tant mieux. » « Tu es ma cheque, tu ne parles tant mieux. » Faites qu'il n'y ait pas de mort. Trop bien ! Une petite balade de la rentrée, même s'il faisait pas très beau. Ce truc de la rentrée des classes et ce truc de, en septembre, tu re-rentres dans le système de l'école ou du travail et où tu te lèves le matin et où tu vas travailler du lundi au vendredi, de 8h à 17h, pour être dans un format un peu classique. Moi je fais partie de ces gens, mais je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas le choix et que c'est pas du tout facile ce que je vais dire, mais je fais partie de ces gens qui peuvent pas du tout être dans ce système là et je dis ça en tant que blanche privilégiée parisienne et je sais que c'est pas du tout facile pour tout le monde et qu'il faut payer son loyer et d'ailleurs j'ai eu des boulots alimentaires très longtemps. La fin de l'été, depuis toute petite, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai une sensation de pas bien, de devoir me lever tôt à la rentrée et de devoir re-rentrer dans ce système qui me rend pas heureuse en fait. Tout ça pour dire, faites ce que vous voulez de votre vie tant que ça vous rend heureux tout simplement. N'oublions pas de nous faire kiffer pour avoir des rentrées un peu plus douces parce que déjà que la fin de l'été, la fin des vacances, c'est très triste et compliqué. Il faut s'ajouter un peu de douceur. D'ailleurs en parlant de douceur, j'ai vu le dernier Pixar qui s'appelle Luca. Il est trop bien, je vous le conseille de fou. Il est trop trop bien, j'ai pleuré. Ah non Minette ! Je t'ai donné du poulet tout à l'heure, tu pourrais respecter ma cam. Viens, ma fille a fait décaler un mot d'un mot. Bienvenue dans mon lit. Alors moi quand je suis habitée par des émotions dites négatives, donc par exemple quand je suis triste, quand je suis contrariée, quand j'ai un coup de stress, quand j'ai de la pression, quand je suis en colère, quand je suis embrouillée avec quelqu'un, et bien ça me met dans un état d'anxiété maximum. Donc par exemple aujourd'hui, dans mon espèce de blouse de la rentrée un peu genre... Bah voilà, typiquement je suis anxieuse quoi. S'il y a des gens anxieux et anxieuses qui me regardent, je voulais vous partager ma petite routine de l'anxiété. En gros j'ai développé des moyens de m'accommoder de cette anxiété, puisque je pense qu'elle me suivra toujours, et du coup pour essayer de la gérer au mieux, j'ai développé des petites techniques de sorcellerie. Comme chez moi l'anxiété est plus importante le soir, au moment du coucher, puisque j'ai vraiment le cerveau qui est entièrement disponible pour accueillir l'angoisse, je me suis trouvé des petits rituels de soir. Ma foi, je sais pas si ça va intéresser qui que ce soit, mais c'est des petites choses réconfortantes qui me font plaisir et du coup qui envoient des messages à mon cerveau de cocon. Tu vois, je me crée un petit cocon. Déjà je m'allume une bougie parfumée, ça c'est mon premier kiff. Bien évidemment je me fais une tisane. Depuis quelques mois je prends de l'huile de CBD, ça me fait beaucoup de bien. Hop. J'ai testé plein de marques, mais ça c'est la marque avec laquelle je collabore en ce moment sur notre compte Camille Joutines, c'est Hemp Routine. C'est très bien, ça a très bon goût. Je ne peux pas vivre sans mon huile... Oh putain, je vais vraiment faire comme ça là. Mais c'est pour que vous voyez bien, mais je ne peux pas vivre sans mon huile de petits grains bigarades. Et ça c'est mon huile réconfortante. Quand je sens cette odeur, je me recentre quoi. Et bon, là j'ai pas mis parce que sinon vous... ça va parasiter la vidéo, mais j'écoute de la musique. En général j'écoute un album entier. Je pourrais vous mettre des références, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je peux vraiment passer du tout au tout quoi. Mais j'écoute des trucs évidemment plutôt calmes. J'écoute genre des musiques du monde, des musiques de méditation. Et ce que je fais depuis très peu de temps, qui me fait trop du bien, c'est un massage du visage, auto-massage du visage. Donc là depuis peu je le fais avec cette huile qui est une huile de nigel. Apparemment c'est bien pour les boutons. C'est ma mamie qui me l'a acheté parce qu'elle a vu que j'avais des boutons, donc elle m'a acheté ça. Merci mamie. En gros je fais un mélange de plein de moves que j'ai chopé sur les réseaux sociaux. J'ai pas de technique très définie, ça coûte rien du tout. C'est très réconfortant et ça recentre en fait. Et ensuite ce que je vais faire du coup, c'est que je vais regarder des vlogs sur YouTube parce que ça fait aussi partie de ma routine réconfortante. Et du coup pour en revenir à cette histoire de vlogs, enfin de vlogs d'ailleurs et de chaînes YouTube en général qui ne racontent pas forcément des trucs, qui n'ont pas de vocation éducative quelconque mais qui sont des chaînes YouTube sans prétention de gens qui s'expriment face caméra ou en faisant des vlogs. Moi j'ai l'impression d'avoir accès à un journal intime de quelqu'un que je connais pas et je trouve ça hyper divertissant et enrichissant parce que je trouve ça... En fait je trouve ça super inspirant. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'avais oublié mais dans la routine des trucs qui font du bien, il y a le chat et bientôt le chien j'espère. En fait j'ai vraiment autant de plaisir à regarder un documentaire sur la gymnastique artistique que le vlog de Blandine, 26 ans. En fait ça m'intéresse grave la vie des gens et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus universel. Ça me rappelle qu'on est tous pareils et qu'on est tous des êtres humains et que voilà. Après évidemment j'aime beaucoup regarder des contenus divertissants et esthétiques. Mais en tout cas ça me dérange pas du tout que ce soit le contenu de quelqu'un que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam parce que c'est quand même une personne. Bref j'espère que vous autres n'avez pas trop le blues de la rentrée ou du moins j'espère que ça ne vous bouffe pas trop. N'hésitez pas à vous faire des petits rituels de cocon. Il y a un autre truc que je fais encore au final. Je vous ai même pas tout montré mais en gros je prends du baume du tigre. Je le mets sur le bout de mes doigts comme ça et je me masse les tempes. Sauf que là elle elle va trop kiffer l'odeur, elle va venir lécher c'est sûr. Faut surtout pas que je la laisse lécher parce que sinon... Elle va mourir ! Je veux pas ! Voilà c'est tout pour moi, prenez soin de vous, passez une très bonne rentrée. Vous vous mettez pas trop la pression et faites vous des rituels de kiff comme ça. T'raille ! T'raille ! T'raille ! Sous-titrage ST' 501